Bonjour, c'est Charlotte Gainsbourg, vous êtes sur Elle Online. J'ai un peu le trac parce que c'est justement mon premier concert ici. Mais j'étais très heureuse de venir. Vraiment, je pense que c'était le pays que je rêvais de faire avec les concerts. On a eu la chance de faire les Etats-Unis, j'ai fait l'Europe. Donc ça, c'était super. Mais voilà, le Japon, c'était un peu pour finir l'histoire. Finir ici, c'était pas mal. Ça dépend, ça change avec le temps. Bon, maintenant, j'écoute moins l'album. Mais pendant longtemps, mes titres préférés, c'était La Collectionneuse parce que c'était le titre qui me paraissait le plus proche de moi, le plus intime. Et puis, Trick Pony aussi parce qu'il a une énergie qui n'était pas forcément évidente pour moi. Et pourtant, c'est des rythmes que j'adore, ce côté plus entraînant. Et aujourd'hui, je pense que j'aime beaucoup IRM parce qu'il a un côté dérangeant dans les sons. Et c'était ce qu'on voulait, enfin, des sons un peu dissonants comme ça, de l'IRM. Et voilà, parce que ça trimballe un vécu pour moi. Donc aujourd'hui, c'est quand même ce qu'il me reste. En fait, mes enfants ont tous les deux participé à l'album. Ma fille a parlé sur le début d'une chanson qui s'appelle Greenwich Mean Time. On l'entend raconter une petite histoire. Et mon fils a joué de la batterie sur Trick Pony. Donc voilà, c'est deux titres qui me touchent beaucoup parce que ce n'était pas du tout voulu. Enfin, je ne les ai pas poussés à être sur l'album. Mais comme ils étaient souvent avec moi quand j'enregistrais, et que chez Beck, ça se passait chez Beck en fait. Donc, il y avait un côté très familial. Il y avait ses enfants à lui, sa femme. Voilà, les enfants couraient un peu partout. Et on a un peu attrapé des accidents qui se passaient autour de nous. Donc, c'est vrai que c'était des moments, des surprises en fait, dont on s'est servi. Je passe de mode un petit peu. Enfin, je passe. Ça dure en général cinq ans. J'ai eu un impair pendant cinq ans. Là, j'ai eu des Santiago. Oui, des bottes un peu de cow-boy, mais qui sont anglaises pendant cinq ans. Oui, à peu près. Je vais peut-être changer maintenant. Mais donc ça, ça a été longtemps indispensable. J'ai une ceinture qui était celle-là. Ça devient presque des portes-bonheurs. Il y a un côté un peu fictifiste. C'est pareil pour les bijoux. Je ne porte pas beaucoup de bijoux, mais j'ai des choses qui ne me quittent pas. Donc, voilà. C'est plus de la mode. Par-dessus tout, c'est Nicolas Gesquière qui dessine pour Balenciaga. Parce que je le connais depuis dix ans maintenant. Et que j'ai suivi son travail. Il a suivi le mien aussi. Et qu'on a une complicité aujourd'hui qui fait que je m'habille pratiquement que chez lui. J'ai l'impression que… Enfin, non, j'exagère. Tout ne me va pas. Mais il m'a aussi beaucoup aidée à m'apprivoiser moi-même, à me comprendre, à physiquement être parfois fière de moi, à oser porter des trucs pour monter des marches qui étaient plus extravagantes que ce que j'aurais porté moi si j'avais été seule à choisir. Donc voilà, il m'a un peu poussée parfois dans des choses où ça me ressemblait. Et en même temps, il y avait quand même un effort parce que c'est ses vêtements à lui. Il est quand même très, très unique. Il a une manière de dessiner qui est à part. Enfin, je ne connais personne d'aussi doué que lui en fait. Mais après, il y a des marques que je porte toujours qui sont les jeans de chez Notify parce que ça me va. Enfin oui, j'ai trouvé une marque et une coupe qui me va et j'ai tendance à ne pas changer. C'est presque un uniforme parce que ça me rassure d'avoir une silhouette qui ne bouge pas. Donc, il y a aussi des t-shirts de chez Wang qui me plaisent beaucoup et que je porte assez souvent. Voilà. C'est ce que vous portez aujourd'hui ? Non, je suis très contente parce que j'ai découvert une marque japonaise. Mais alors, voilà, ça s'appelle Sakai. Et on m'a offert ça. Je n'ai pas rencontré le designer mais elle m'a proposé d'aller voir ses vêtements à Paris. Et je suis très heureuse d'avoir trouvé quelque chose qui me plaît.